La semaine de nounours Good morning la France, bonjour à tous, sauf le coronavirus. Finalement non, je pense que je me le souhaite. Si ça peut être un moyen pour moi de perdre du poids, pourquoi pas. Une nouvelle thérapie. Désolé, je ne vous sers pas la main. Pourquoi ? Pour quelles raisons ? Ah oui, le coronavirus est riche. Non, juste parce que je ne vous aime pas. Mais le coronavirus, c'est 96 000 contaminés dans 84 pays qui a traversé toutes les frontières facilement vu qu'il ne ressemble pas à Xavier Dupont de Ligonnès. Et ce qui est magique, c'est que l'État français, qui est le plus grand magicien du monde, tu vois, à mes yeux, tu vois, là, regarde, c'était magnifique. Il t'attire, tu vois, il attire notre regard et notre attention sur le coronavirus. Attention, l'Oise des morts, l'Aisne des morts. Et bim, il nous glisse le 49-3. Aïe, comme un suppositoire. Ah, le gouvernement français nous rassure et nous dit que tout va bien. Moi, je vous le dis, quand il le dit ça, c'est qu'on va tous mourir. Ah, je ne suis pas pêcheur, mais je dirais qu'il y a anguille sous roche. Moi, j'ai le virus depuis longtemps, mais pas le même modèle, Kim, tu vois, ce n'est pas un modèle chinois. C'est une version marocaine. On l'appelle le Kulhana virus. Traduction Kulhana qui veut dire « mange ici ». Et ma femme m'a contaminé, une marocaine d'une beauté sans équivoque, avec qui, depuis son premier repas, je suis marié à elle. Hashtag magie, magie et vos idées ont du génie. Ah là là, les Césars. Et le César de la honte, pour moi, est attribué au César. Avec Romain Polanski, qui s'est vu remettre le César du meilleur réalisateur. Hashtag pédophilie. Ah, Weinstein n'était pas content, je l'ai au bout du fil. Ah ouais, il ne faisait que de crier. Oh my God ! Putain, les miennes étaient majeures. No woman to cry. Pourquoi ? Ah, je le comprends. C'est frustrant, Adil, tu vois. C'est comme avoir les hémorroïdes et chanter à jouer du piano debout. Tu vois, c'est pas facile, tu vois. Ah, j'ai une surprise pour vous. J'ai une surprise, les gars. Il y a mon pote qui est venu nous rendre visite et nous propager son virus. Et oui, le virus de l'humour. Et je prie qu'il ne guérisse jamais. S'il vous plaît, un maximum de bruit pour mon poteau Patrick Sébastien ! C'est chaud, c'est chaud, c'est chaud, c'est chaud, c'est chaud. C'est chaud, c'est chaud, c'est chaud, c'est chaud, c'est chaud, c'est chaud. C'est chaud, c'est chaud. Ouais, comment ça va, mes petites crouilles ? Ça va ? Ça va, ça va. Ah, vous n'êtes plus à la mode, là, les hémorroïdes ? Non, c'est le coronavirus. Ah ouais, ça va ? Ça vous fait des récences, là ? Ah non, 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 non. Ah, je suis mort, là. Je vous jure. Déjà, salam, les loups, moi. Bonjour à tous les bougnols, les bougnolettes. Kim, je te suis sur Instagram. Eh, bravo pour ta perte de points. Franchement, ce que vous voulez, on ira faire la déclaration de perte ensemble. Bravo. Eh, quand tu montes sur la balance, ça n'a rien de rentrer le ventre. Ça ne va pas changer les chiffres, mais ça aide à les voir. Ah non, mais je te jure. Allez, les gars, je n'ai pas encore dormi, là. C'est pas mal, ça. Je sors d'une soirée, là, tu vois. Je sors d'une soirée sur la thématique corse, tu vois. Un délire de voyou et de virus, on a appelé ça la coronavirus, tu vois. D'ailleurs, je remercie mon poteau, Benoît Magimel, qui nous a aidé à rester éveillés quatre jours. Ah, il nous a fait goûter un souvenir de Colombie. Putain, c'est de la Duracell, je te jure. Ah, putain, j'ai la patate, les gars. Il y a un gars de la terrarité qui est venu me saouler toute la soirée avec sa gonzesse qui l'a trompée. Il l'a connue depuis trois semaines, il l'appelle ma femme. Pourtant, il n'est pas marocaine, tu vois, je n'ai pas compris. Il était là, il m'a gavé toute la soirée. Ma femme me trompe avec le premier venu, mais où va le monde ? Dans elle, j'ai envie de te lire. Et le mec, il l'a mal pris. Je lui dis, ça va, détends-toi, putain. T'as l'esprit aussi ouvert que la frontière nord-coréenne. Ah, non, mais ça va, tu vois. Et quoi, bref, après, je lui ai toussé dessous, il s'est barré. Bon, les amis, je vais vous fausser compagnie, là. J'ai rendez-vous, là, pour le prochain Grand Cabaret du Monde. Excusez-moi, là, j'en ai encore plein le pif. Avec deux frères, si à moi, chinois, qui ont deux ans d'écart, tu vois. Et les mecs, ils arrivent à bouffer des iPhones et de chier des tartes aux pommes, des génies. OK ? Bon, allez, salut les bougnoules, vive l'amour, vive la carte vitale. Vive la carte vitale. Faites. Merci à mon poteau du bruit, s'il vous plaît, pour mon poteau Patrick Sébastien. Et les amis, comme chaque semaine, on a des informations croustillantes qui nous sortent tout droit, tout droit du four, qu'on appelle le... Ça sort du four ! La ville de Wuhan est totalement confinée. La ville est déserte. Plus une voiture qui circule, tout de suite, retweetée par Anne Hidalgo. Oh, mince ! J'avais pas pensé à cette solution pour la réduire sur Paris. Rupture de stock national de gel antibactérien, tout de suite, retweetée par le chanteur Renaud, qui n'a plus été sabre depuis l'élection de Chirac, à la mairie de Paris, bien sûr. Et qui a retweeté... Passez me voir, je vous piffe les pipis sur les mains. Le coronavirus qui a atteint l'île de Saint-Barthes, tout de suite, retweeté par Johnny Hallyday. Du coup, on va faire attention, merci pour l'info. Paix à ton âme ! Les amis, c'est tout comme moi, vous venez de comprendre ce que je viens de dire, c'est qu'il y a une erreur quelque part. Ne laissez jamais le monde changer votre sourire, mais c'est à vous de faire sourire le monde. Je m'appelle Nounou.